Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vais vous présenter l'assemblage d'un col clodine ou d'un col plat dans un corsage. Avant de commencer ma présentation, je voulais vous mentionner que cette vidéo va être la dernière qui va être placée dans ma chaîne régulière. A l'avenir, les vidéos en français vont être placées dans ma toute nouvelle chaîne ToFully en français Diane Desiel. Pour l'assemblage d'un col plat dans un corsage, il y a plusieurs façons de procéder et je voulais en mettre plus d'une dans la même vidéo mais c'est pas possible, c'est un petit peu trop long. Alors je vais commencer dans cette vidéo avec la plus simple, il s'agit de l'assemblage avec une finition avec parementure. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer une variation du col clodine. On va poser un biais cordé comme celui-ci et on va faire la finition d'encolure au biais. Alors ne manquez pas la prochaine vidéo également. Maintenant pour ce premier exemple d'assemblage de col clodine, j'ai choisi de faire l'assemblage le plus simple, donc celui avec une parementure. J'ai donc assemblé entièrement mon corsage avec ouverture au devant ainsi que les épaules de mes parementures dos et devant. J'ai également taillé mon dessus et mon dessous de col. Pour le dessus de col, j'ai utilisé une manipulation de tissu que j'ai réalisé dans une vidéo précédente et j'ai simplement attaché avec une petite couture à point 5 une pièce exactement comme mon patron. Et je les ai assemblées pour résorber la manipulation de tissu. Je vais ensuite retirer l'excédent qui s'est formé et je vais pouvoir assembler mes cols. Maintenant que l'excédent a été retiré du contour de mon dessus de col, je vais venir positionner mon dessous de col face à face avec le dessus et je vais venir assembler avec ma valeur de couture habituelle de la médiane devant tout le contour jusqu'à la médiane de l'autre côté. Comme vous le savez, sur le patron, la pièce du dessus est légèrement plus grande. Alors, on peut le voir ici. Pour coudre, on va placer la plus grande pièce en dessous. Habituellement, les dents de la machine à coudre vont faire résorber l'excédent de tissu parce que le tissu va avancer un petit peu plus vite que sur le dessus. Si ce n'est pas suffisant, on va venir légèrement, très légèrement, tirer seulement sur le dessus pendant qu'on fait notre couture. Et on peut voir que ça va arriver à la médiane d'eau avec le cran de centre qu'on a placé sur le patron. Alors, on va faire notre première couture. Une fois votre première couture terminée, on peut le voir mieux sur ce côté, il s'agit de cranter tout autour de notre colle en retirant des petits V sur toute la partie courbée. Alors moi, je préfère prendre mon temps et faire les crans un à la suite des autres. Comme ça, la courbe va être beaucoup plus jolie. Si on laisse des plus grands espaces, si on fait les crans espacés, la courbe va être moins jolie. Maintenant que le crantage est terminé, on va retourner à la machine et on va faire une petite sous-piquure sur le dessous du col en attrapant bien toutes les valeurs de couture. Alors, la sous-piquure est à 1 mm de la couture vers le dessous du col. Maintenant que la sous-piquure est faite, alors j'ai ma sous-piquure ici, je vais retourner mon col. Et je vais pouvoir vous montrer la raison pour laquelle j'aime bien les sous-piquures et pour laquelle on le fait sur ce col. Alors, on vient juste sortir la couture un petit peu et on va voir tout de suite en plaçant nos encolures ensemble. Je vais positionner une petite épingle et je retourne le col. Alors, vous allez voir que le 3 mm supplémentaire sert à garder la pièce du dessous en dessous. Il ne va jamais paraître sur le dessus. C'est ça la raison du petit 3 mm. Dans le fond, ça devrait être environ 1,5 mm qu'on voit la moitié qui va rester sur le dessus, la moitié qui vient sur le dessous. La raison de la sous-piquure, on peut la voir aussi, c'est que ça va faire un pressage beaucoup plus facile à réaliser. Une fois qu'on a fait la sous-piquure, on a juste à presser. On n'a pas besoin d'aller trouver le centre de la couture. Avec la sous-piquure, la forme est déjà là. On n'a vraiment qu'à presser. Avant de faire le pressage, je vous conseille par contre de venir faire une autre piqûre de soutien. Alors, peut-être la demi-largeur de votre couture ou à point 5, on vient assembler les deux épaisseurs de col ensemble. Alors, maintenant que notre col est terminé et il est pressé, nos encolures sont retenues ensemble, on va venir le placer sur notre corsage et on va l'assembler l'envers du col contre l'endroit de notre corsage à partir de la médiane. Faites attention, il faut placer à la médiane, à la ligne de couture. Alors, si le col a un angle, ça peut être mélangeant un petit peu. Alors, n'oubliez pas, c'est la ligne de couture au niveau du cran. Et on va coudre comme ça jusque de l'autre côté. Même chose, le col va s'arrêter à la médiane au niveau du cran. Maintenant, on est prêt pour assembler le corsage avec la parementure. Et on va faire la couture en trois étapes, à commencer par la médiane, alors la croisure. On va venir placer notre parementure endroit contre endroit avec notre corsage. On va assembler, ouvrir la parementure et faire une soupicure sur la parementure à 1 mm. On va faire un premier côté et ensuite, on va faire un deuxième côté de la même façon. Couture, on retourne la parementure et on soupique. On a maintenant la parementure qui est cousue de chaque côté des médianes. Il nous reste simplement à assembler la parementure à l'encolure. Alors, endroit contre endroit. On va commencer d'un premier côté. En retournant, les valeurs de couture doivent se diriger vers la parementure. Alors, la couture de soutien devrait vous aider pour la direction. On va venir replier les valeurs de couture vers la parementure et on va coudre l'encolure d'un côté à l'autre. Alors, une fois l'encolure assemblée par menture et corsage, on va cranter en diagonale tout au long de notre couture d'encolure. À environ 1 cm d'intervalle. Une fois les crans faits, on va retourner à la machine et on va faire une sous-piqûre à l'encolure. Pour le coin, faites juste retourner la valeur de couture de l'encolure dans la même direction que la valeur de couture de la parementure. Alors, les deux dans la même direction. Comme c'est un coin à 90 degrés, les épaisseurs vont vous servir à ressortir le point très facilement. Alors, on obtient un coin parfait sans couper. Et on va venir faire une petite couture de soutien avec les valeurs de couture sur la parementure. Une petite sous-piqûre, pardonnez-moi, à 1 mm sur la parementure. Alors, comme on peut remarquer, le premier col est assemblé avec notre corsage. Le premier col avec la parementure. Ce qu'il nous resterait à faire pour terminer le vêtement, c'est de retenir ensemble les coutures d'épaule de la parementure avec celle du corsage. Pour le faire, on vient placer nos coutures envers contre envers, comme ceci. Et on va venir taquer, on peut le faire à la machine, sur une petite distance, le bout de la parementure, pour les empêcher de ressortir du vêtement. C'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez maintenant être capable de réaliser de beaux petits cols Claudine. Et je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada